On est où là, Monsieur Espace Japon ? Avec un journal fait pour les Japonais de Paris, c'est ça ? Tout à fait, depuis 1979. C'est un journal gratuit. Un article sur les bicyclettes électriques. Voilà, et on essaye de donner un maximum d'informations sur la France aux Japonais qui résident en France, mais également aux Japonais qui préparent leur voyage en France. Il y a énormément de petites annonces, location immobilière, offre d'emploi. Combien de Japonais en France ? Officiellement, on est aux alentours de 30 000, mais nous on l'estime avec à peu près 50 000 résidents. Et la rédaction du journal, elle est dans le même bâtiment ? Voilà, on se retrouve à Espace Japon, c'est un lieu, c'est une rédaction qui est ouverte. À Espace Japon, c'est un lieu où il y a beaucoup de Japonais qui viennent pour justement prendre des ouvrages. Il y a toute la plaie, c'est la bibliothèque. Et il y a des expos d'art, on va y faire un tour. Très bien. Sur la forcelaine, je travaille en fait le cuivre. Ce sont des apiques murales, ce sont des objets décoratifs qui prennent la lumière. Et puis après, en fait, mon objectif, on les laisse vivre. Et puis tout le monde peut se projeter dans l'objet, dans l'œuvre. Vous aimez bien le côté tactile, là, ça sert à toi, par exemple. En fait, ça sert surtout à se plonger. Ah bah tout à fait, c'est fait complètement, c'est fait pour en fait. Et c'est uniquement fait pour toucher ? C'est fait uniquement pour toucher. Et puis pour moi, c'est vraiment désacraliser l'objet, on va dire, surtout la porcelaine qu'on a l'habitude de mettre toujours dans une vitrine. Si je touche l'assiette, là, vous m'engueulez ? Ah bah pas du tout, non, c'est fait pour. C'est fait pour. Parce qu'en fait, vous allez avoir une autre sensation, parce qu'en fait, le traitement est toujours différent. Je pense qu'il y a vraiment un contact. Il y a vraiment, là en plus, là, il y a une trame textile sur laquelle j'ai travaillé pour poser le cuivre. Donc je pense qu'il y a effectivement un côté sensuel, un côté, on va dire, on ne sait pas ce que c'est. On est intrigués. C'est de la science-fiction ? C'est, oui, pourquoi pas. C'est un univers que je développe. Donc, à la base, je faisais une moindre des architectures, donc très rétro-futuriste, brutaliste, un univers assez post-apocalyptique, assez sombre. Et depuis, plus récemment, souvent un personnage un peu isolé qui parcourt un peu ses... Au milieu du décor. Oui, je sais. Mais c'est assez sombre, la représentation. Oui, il y a un côté sombre, comme je disais, assez post-apocalyptique. Il y a souvent un côté occulte aussi, qu'on ne trouve pas spécialement dans cela. Et toujours noir et blanc. Après, c'est assez, je trouve, parfois assez reposant dans le calme qu'il y a. Oui, c'est un peu de l'errance. Cousé sur du papier ? Alors, c'est vrai que mon instrument de dessin, c'est la machine à coudre. Je transperce différentes épaisseurs de matériaux. Et là, les fils qui dépassent, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Ça représente une forme de liberté dans l'interprétation que j'ai envie de transmettre. Et également, je pense que ça permet de ne pas totalement mettre le mot fin. En fait, je m'inspire du vivant, donc c'est vraiment les êtres qui… c'est eux qui m'intéressent. Et j'ai envie de confronter, en fait, cette série, ça s'appelle « Organique » et avec les animaux, c'est lien. C'est super illusieux. Donc, c'est les êtres vivants et leur façon de créer des liens et voilà, c'est ce qui me fascine aussi dans les contes japonais, c'est toute cette culture autour des métamorphoses, la fusion avec la nature. C'est la peinture à huile et j'utilise des crayons de couleur aussi et avant qu'ils se sèchent, je mélange des différentes histoires, des gens, des… des animaux, des fleurs, des rivières, la vie, c'est ça, la vie. La vie jusqu'en bas où vous faites de la porcelaine aussi ? Oui, c'est ça. C'est quoi ça ? C'est les lapins. Oui, ça j'ai vu. Les lapins de… Ils s'occupent ? Oui, ça peut. Ils s'occupent. Ils se mettent… En fait, ça a l'air uni, mais en fait, c'est deux. Et le thème, c'est quoi ? C'est l'amour ? Oui, c'est ça, c'est l'amour. Ouais. Vous auriez pas pu faire ça au Japon ? Oh, mais si, 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 mais je pouvais, mais… je… 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 Peut-être, je pourrais pas faire céramique ? Celle-là, là ? Ouais. Sous-titrage ST' 501